Bonjour à tous, alors pour commencer je vous souhaite une très bonne année. J'espère que vous avez bien profité des fêtes et en général les fêtes c'est le moment idéal pour bien manger. On se fait plaisir et après les fêtes on va éliminer. Comme promis sur la dernière vidéo il y a deux semaines, je vous avais promis de faire une vidéo spéciale abdos. Donc aujourd'hui on va faire une séance sur les abdos. Donc ça va être une séance composée de quatre exercices. Je vous montre tout de suite. Alors le premier exercice sera le lever de bassin. Donc celui-là il faut faire gaffe parce qu'on peut très facilement se faire mal au dos. Donc je commence les genoux au-dessus du bassin en essayant de corriger un peu ma posture du dos. Donc là ça va être le seul cas en général pour les abdos où on garde notre cambré naturel. Mais celui-là au contraire je vais amener un peu plus le bassin vers moi. Pas trop enrouler non plus mais voilà protéger un peu mon dos. Et là l'idée ça va être d'essayer de décoller doucement les fesses vers le plafond. Donc je rentre bien le bas du ventre, le but c'est rentrer le bas du ventre et j'essaie de monter tout doucement. Vous voyez je décolle très très peu. Le but c'est vraiment se concentrer sur le bas des abdos ici et je cherche à décoller doucement sans prendre d'élan. La plus grosse erreur que je vois c'est les gens qui font ça. Ils prennent de l'élan comme ça. Là je me casse le dos en fait. Je prends l'élan pour pouvoir bien monter. Je vais me faire mal au dos. Donc on rentre bien le ventre et on essaie de décoller doucement. On peut s'appuyer un petit peu les mains sur le sol si on veut et on décolle doucement à la verticale. Quand on peut fléchir les jambes. Si on est à l'aise on peut tenir un support derrière pour chercher à décoller un peu plus haut. D'accord ? Donc si on est souple on peut faire jambes tendues. On décolle vers le plafond. On freine la descente. Ici on freine la descente. Jambes fléchissent pareil. D'accord ? On freine bien la descente. Ça c'est l'exercice 1. L'exercice 2 vous connaissez. Ça va être les crunchs. Donc là les pieds au sol. Je rentre bien le bas du ventre. Je décolle vers le plafond. Le regard loin en diagonale. Rentrant bien le bas du ventre. Ici je monte. Je descends. J'expire. J'inspire. D'accord ? Je souffle bien la montée. Alors pour ceux qui ont un peu la nuque fragile. On peut prendre le tapis comme ça. Sur les côtés. Pour soulager un peu la nuque. Alors c'est pas pour m'aider à la monter. C'est juste pour soulager la nuque. Ça va me soutenir un peu la tête. Ici je fais le même mouvement. Je regarde loin devant moi. En diagonale. Je monte en soufflant bien. Je regarde loin devant moi. Je cherche pas à enrouler vers les genoux. Ça c'est le deuxième exercice. Le troisième. Pareil avec le tapis on peut aussi. Si on a mal à la nuque ici. Et je vais chercher à pivoter. Un côté de l'autre. S'il n'y a pas de problème de nuque. Ici. Je n'ai pas besoin d'aller très loin. Je sens bien. Et le quatrième exercice sera juste en statique. Avec le tapis si on veut ici. Bras tendu. Bras un peu en arrière. C'est plus dur. En position ventre rentré le plus possible. Donc voilà les quatre exercices. Maintenant comment on va les faire ? On va faire tous les exercices. Le premier tour en 20 répétitions. C'est à dire vous allez faire 20 répétitions en levée de bassin. 20 répétitions de crunch. 20 répétitions de crunch oblique. Et 20 répétitions de crunch en maintien, en isométrie, en gainage. Deuxième tour. On fait 15. Puis troisième tour 10 répétitions. Et quatrième tour 5 répétitions. Donc je répète. Premier tour tout en 20 répétitions. Deuxième tour 15 répétitions. Troisième tour 10. Et quatrième tour 5. On en a les 5 à chaque fois. C'est super dur. Vous allez voir. Vous allez voir les abdos en feu. C'est quasiment sûr que vous allez faire de nombreuses pauses. C'est normal. Ce qui est important comme je l'ai dit tout à l'heure. Ne trichez pas. Dès que vous allez tricher en prenant l'élan. En dénaturant le mouvement. Vous allez vous casser le dos. Alors déjà vous allez vous casser le dos. Et deuxièmement vous risquez de ne plus travailler vraiment le gainage. Ce qui m'intéresse quand je vous dis de rentrer le bas du ventre. Quand on va faire les crunchs. C'est vraiment travailler le gainage. Et en plus les abdos. Si vous inhibez le gainage. Vous allez travailler que les abdos. Qui ne sont pas très utiles. Qui vont servir plus à vous casser le dos. Ou à descendre les organes. Enfin ça ne sert à rien. Donc faites les propres. Soufflez bien la montée. Rentrez bien le bas du ventre. Donc ça va impliquer de nombreuses pauses. C'est très très dur. Essayez ça. Je vous assure que ça brûle. Rendre les sensations après. Je pense que vous allez être content. Ça va être très très bonne sensation. On sent bien les abdos. Donc essayez ça. Essayez ça. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.